Un policier ougandais a publié une vidéo de musique pour montrer les compétences de ses collègues. L'agent est un membre de la fanfare de la police. Il veut que la population sache que les forces de police en Ouganda sont là pour protéger et servir le peuple. Remplacer les pistolets par la musique, c'est la stratégie policière qu'a choisie Samuel Ojobira. Vous savez, la musique parle au cœur et une fois que vous parlez au cœur de quelqu'un, alors vous avez convaincu cette personne. Voilà pourquoi je me suis rendu compte que je dois faire de la musique. Comme mes collègues font autre chose, j'ai choisi cette approche. Ojobira et les autres agents utilisent la piste de danse pour montrer la puissance des forces de police de l'Ouganda. Les paroles parlent de la transformation du maintien de l'ordre colonial à une institution professionnelle. La chanson a déjà conquis certains membres du public. Je pense que les gens feront instantanément plus confiance au travail de la police. Si quelqu'un peut composer ce genre de chanson, je crois que cela va fonctionner. Le compositeur dit qu'il veut atteindre les masses avec un message d'espoir. Mais cette chanson pourrait également apporter un peu de répit aux forces de l'ordre qui sont très critiquées par les militants des droits de l'homme. Les policiers ougandais sont souvent accusés de brutalité et d'être trop violents avec les civils. Cela doit être suivi par des gestes concrets. Cela doit être suivi par un changement de comportement de la police. Ils doivent agir en professionnel. Ils doivent être considérés comme des arbitres neutres pour que la loi soit appliquée de façon neutre. Mais avec l'aide de cette équipe d'artistes talentueux, la force croit qu'elle peut changer les perceptions et rétablir la confiance du public envers son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada